Les romans d'aventure et d'exploration lui ont donné le goût de la recherche et de la découverte. En intégrant l'école normale supérieure dans le départementaire atmosphère-océan, Thibaut Barrère a théorisé ses lectures en termes de science, physique et géophysique. Après six mois d'études consacrées aux volcans explosifs sous-marins, il rejoint l'Institut de physique du Globe de Paris pour un Master 2. Portant sur l'hydrothermalisme, sa thèse explore la question méconnue de l'origine et de la quantification du flux de chaleur à l'axe des dorsales océaniques. Thibaut Barrère est aujourd'hui au Deep Sea Ocean Exploration Institute de la Woods Hole Oceanographic Institution. La littérature continue de l'inspirer. Sur tous les chemins du monde, des millions d'hommes nous ont précédés et leurs traces sont visibles, mais sur la mer la plus vieille, notre silence est toujours le premier. Donc cette citation est d'Albert Camus et donc j'inviterai tout le monde à continuer à explorer l'océan et à continuer la recherche fondamentale. L'Institut océanographique est fier de remettre son prix de thèse 2016 à Thibaut Barrère. L'Institut océanographique est fier de remettre son prix de thèse 2016 à Thibaut Barrère. L'Institut océanographique est fier de remettre son prix de thèse 2016 à Thibaut Barrère. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage ST' 501